Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes mercredi. Exceptionnellement, il n'y aura pas de crêpes ce midi. En fait, on vient tout juste de rentrer, d'avoir été emmenée à Naïs chez Eric. Eric vient de m'appeler. En fait, elle est déjà partie chez sa copine. Je pense qu'ils n'ont pas bien compris le principe du confinement. Ça m'énerve un petit peu, d'autant que j'avais prévenu à Naïs que le confinement, c'était le confinement. Je suis assez en colère. En colère contre elle, parce que je l'avais prévenu et qu'elle est quand même partie chez sa copine. Donc, ça me saoule en fait. Donc là, on vient de rentrer. Il est 13h, donc je vais faire à manger. Et puis, cet après-midi, il fait super beau. Donc, on va faire un petit peu d'instructions. Et puis ensuite, je vais tondre la pelouse de mon jardin. Et puis, si j'ai le temps, en fin de journée, j'aimerais bien nettoyer ma voiture. Vu qu'il fait super beau, je vais en profiter. Parce qu'elle est vraiment sale. Enfin, elle est sale. Oui, elle est sale. Donc oui, elle est vraiment sale. Donc, je vais essayer de la nettoyer aussi bien que je le peux. Et puis, voilà. Bon, je vous reprends. Il est 16h15. On a terminé l'instruction. Les enfants ont bien travaillé. Ils n'ont pas fait tout ce qui était marqué. Je trouve qu'ils sont chargés. Après, de toute façon, avec Com, c'est très compliqué. Parce que dès qu'on lui dit, tu as ça à faire. Mais moi, je n'ai pas appris à faire ça. Donc, c'est n'importe quoi. Et puis, Adam, lui, c'est des mots de dictée, de l'écriture et tout ça. Donc, forcément, ça va rendre rire. Donc, c'est compliqué. Bref, on va reprendre ça demain correctement. Bon, ils ont quand même travaillé aujourd'hui. Même Marceau, il a fait des petits exercices, tout ça. Mais voilà. Du coup, on était partis pour tondre la pelouse. Et la tondeuse est en panne. Alors, c'est une toute petite tondeuse que j'ai achetée. C'est genre, c'est le plus bas de gamme. Je crois que j'ai payé 40 euros. Parce que je n'avais pas beaucoup de jardin. Et je me suis dit, pour un si petit jardin, ça ira. Et en fait, là, voilà. Elle a bourré sur un truc qui est maintenant avec des marques. Donc, à tous les coups, j'ai cramé le moteur. Bref. Donc, je suis dégoûtée. Parce que du coup, je n'ai plus de tondeuse. Et donc là, en fait, c'est Elsa qui a pris le relais. Bon, j'avais commencé. Mais elle veut absolument le faire. Alors, je la laisse faire un petit peu. Je vais vous montrer. Tout de bordure. Je vais vous montrer. Je ne sais pas si vous m'entendez. Regardez la pelouse de brun qu'on a. Ce n'est même pas de la pelouse. Ce n'est que, que, que des mauvaises herbes. En fait, c'est horrible. C'est horrible, cette pelouse. Donc là, on a tout ça à tondre. En fait, c'est là qu'est la bourrée, la tondeuse. Ça se voit. En fait, il y avait des herbes super hautes. Et en fait, le moteur, il n'a pas survécu. En sachant qu'on a encore tout ça à faire. Au coup de bordure. Donc, on va se relayer avec Elsa et on va y arriver. Il n'y a pas de raison. C'est motivant. Je vous reprends, mais je ne vous vois pas, en fait. Donc, il est 17h05. Et je suis toujours sur ma pelouse. Je vais vous montrer le carnage. En fait, la tondeuse, elle a redémarré. Voilà. Vous voyez, il y a encore un gros morceau à faire. Plus tout le côté, là-bas. En fait, elle a redémarré tout à l'heure. Et finalement, elle s'est rééteinte. Mais en fait, j'ai compris. Alors, elle n'est pas en panne, du coup. Elle est juste, en fait... J'ai vraiment une tête de jardinière. Elle est juste, en fait... Elle se met en sécurité parce qu'il y a du bourrage en dessous. Étant donné que l'herbe est mouillée et très haute, ça fait des boules d'herbe, en fait, à l'intérieur. Et du coup, elle se met en sécurité. Donc, là, elle est en sécurité. Donc, j'attends 5 minutes et puis elle va redémarrer. Donc, j'attends gentiment. Du coup, les enfants sont sur les écrans, bien sûr. Parce que sinon, je n'arrive pas. Donc, il n'y a que Elsa qui est punie parce qu'elle insulte son frère. Donc, je pense que ça doit faire 125 fois que je lui dis que le respect, ce n'est pas pour les chiens, n'est-ce pas ? Il y en a aussi pour les chiens, mais pas que. Et du coup, comme elle n'écoute toujours pas, eh bien, elle fait une punition. Donc, elle, elle est sur sa punition. Et puis, les gars, ils sont devant la télé. Et puis, moi, je suis sur la pelouse. J'espère que je vais avoir le temps de tout faire avant 18h30, quoi. Parce qu'il me reste une heure et demie. Si elle bourre comme ça toutes les 5 minutes, je n'aurai jamais fini à 18h30. Que les choses soient claires. Donc, ouais, non, franchement, ça me saoule. Du coup, je pense que Geneviève, si tu m'entends, Geneviève, il est en garde de la poterie. Est-ce que tu pourrais me contacter par mail ? Parce que je vais avoir besoin de tes conseils pour le jardin. Je voudrais faire un potager dans mon petit jardin. Sauf que, voilà, par rapport à la superficie, il n'y a pas grand-chose. Et j'aimerais bien qu'on garde un petit coin quand même pour nous profiter. En fait, je ne voudrais pas que le potager prenne sur ce coin-là. Et du coup, j'avais prévu de le faire ici. Mais je me dis, est-ce qu'on peut faire un potager le long du mur de la maison ? Enfin, je ne sais pas s'il n'y a pas des risques. Comme on arrose sans arrêt, il n'y a pas des risques d'humidité et tout sur les fondations. Enfin, je n'en sais rien. Je dis ça, je n'y connais rien du tout. Ni en bâtiment, ni en jardinage. Je voudrais m'initier au jardinage. Donc, j'aimerais bien. Du coup, ici, j'envisage d'acheter une cuve de récupération d'eau. que je mettrai là le long du mur parce que, voilà, ça, c'est la gouttière. En fait, c'est la petite gouttière qui vient du balcon et qui coule dans ce magnifique saut. Dès qu'il plouit. Parce que sinon, en fait, en gros, ça se voit d'ailleurs. Ça a creusé des traînées, en fait, la pluie. Tellement ça coule, quoi. Donc, avec une cuve de récupération d'eau, je pense que ça pourrait régler le problème. On fait notre jardinage. On continue, mais c'est Marceau qui tend, là, avec les lunettes de sa soeur. Ça te plaît, la tondeuse ? Ouais. Elle est encore en sécurité, alors on attend. On va aller sur... On ne va jamais y arriver. Il est 17h24. On a quand même bien avancé. J'avoue que là, elle a bien fonctionné avant de planter. Mais en fait, je ne comprends pas pourquoi... Enfin, si, je comprends pourquoi c'est la qualité de l'herbe, en fait. Elle est tellement longue et mouillée, en fait, que du coup, ça fait un bouchon à l'entrée du panier et, en fait, c'est à cause de ça qu'elle se met en sécurité. Donc, c'est un peu galère. Mais bon, au moins, ça rafraîchit le jardin. Donc, la prochaine fois que je la passerai, ce sera quand elle sera sèche. Et du coup, ça refera... Ça sera toujours la jambe, puisque c'est vraiment pas de la pelouse, mais on fait avec ce qu'on a. Pas le choix. Bon, mais il est 18h15. Je suis morte. Je suis morte entre le coupe-bordure et la tondeuse. Franchement, j'en peux plus. J'ai encore le coupe-bordure à pas assez. Mais je le ferai demain, parce que là, honnêtement, j'y arriverai pas ce soir. Je suis épuisée. En fait, mon terrain, il est comme ça. Alors, pour passer la tondeuse, et puis avec... Il y avait au moins 30 cm de hauteur de pelouse. C'était horrible. Donc, excusez-moi, j'ai pas aimé la télé. Du coup... Ah non, c'était galère. Mais bon, moi, c'est fait. Je suis contente. Du coup, j'ai des mains de jardinière, là, avec mes ongles tout cracra. Faut que je nettoie ça. Je me suis lavé les mains, mais dans les ongles, ça décrase pas. Donc, faut que je m'occupe de ça. Là, je me pose 5 minutes parce que... Et j'allais prendre une touche. J'ai des trucs dans les cheveux. Je me suis lavé les cheveux tout à l'heure. Quelle idée. Mais ouais, je vais aller prendre une douche avant de manger et avant de faire à manger parce que... Bon, déjà, il faut que je me décrase les mains. Et puis après, je vais aller faire à manger. Enfin, prendre ma douche et ensuite faire à manger. Parce que là... Je cuis, en fait. C'est dur d'être toute seule à la maison. Bon, je vous reprends. Il est 21h15. J'attends le début de Grey's Anatomy. Enfin, il est 10, exactement. Je suis en pyjama. Du coup, j'ai pris ma douche. Cette journée a été éprouvante. Enfin, comme un mercredi, quoi. Non, je plaisante. C'était pire qu'un mercredi. Dans cette tonde de pelouse, honnêtement, c'était vraiment une galère, quoi. La tondeuse, elle n'est vraiment pas à la hauteur. Je pense que je vais réinvestir dans une autre tondeuse. Et je pense que je vais en prendre une à essence. Parce que le fil électrique, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Déjà, je n'ai pas assez de rallonge pour aller jusqu'au bout. Enfin, j'ai assez, mais c'est très compliqué. Donc, c'est galère. Et puis, il en faut une plus puissante que celle-là, quoi. C'est juste pas possible. Donc, bon. Tout est tendu. À part le petit coin qui est devant, je le ferai demain. Parce qu'en fait, il faut que je repasse la tondeuse par la maison pour aller la déposer devant, que je la branche ailleurs, machin. Enfin, c'est toute une organisation. Donc, je ferai ça demain. Et du coup, demain aussi, je vais passer à un coup de râteau ramasse-feuille, là. Pour ramasser toute l'herbe, enfin, toutes les touffes d'herbe, en fait, qui sont restées sur la pelouse, qui ont été coupées, mais qui n'ont pas été envoyées dans le panier de la tondeuse. Et il y en a beaucoup. Donc, ça, et puis, soit je le fais dans la foulée, si j'ai le temps. Mais autrement, je dois encore passer beaucoup de bordures sur toute la haie de l'autre côté, là-bas, que je n'ai pas fait. En fait, j'ai fait devant. Là, sur le côté, en fait, je m'étais occupée l'été dernier d'arracher. Enfin, l'été, plutôt à l'automne. D'arracher, en fait, tous les pieds, toutes les herbes qu'il y avait au pied. Donc, du coup, ça fait nettement plus propre là, sur le côté, que sur tout le reste de la haie. Mais c'est un sacré boulot. J'avoue que j'en avais bien bavé quand je l'avais fait. Donc, il faut que je trouve le courage de refaire la même chose. Alors, je me dis, la semaine prochaine, si je suis toute seule, en fait, c'est assez... C'est assez... Comment je pourrais dire ? Contradictoire, parce que la semaine prochaine, je vais être toute seule. Donc, les enfants partent vendredi soir. J'ai vu ça avec Éric tout à l'heure. Et... Ben, ils ne reviendront que vendredi soir suivant. Et en fait, je vais être vraiment toute seule, quoi. Et autant, j'ai tendance à me dire, ouais, je vais être toute seule, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ça. Et en fait, dès qu'ils s'en vont, j'ai qu'une envie. C'est de me poser et de ne rien faire, en fait. Parce que quand ils sont avec moi, je ne peux jamais me poser et ne rien faire. En tout cas, pas dans le calme. Donc, à chaque fois, je me dis, ben, il faut que je me pose et je ne fais rien. Et du coup, ben, à chaque fois, je me pose, je ne fais rien. Je ne vais pas faire ça toute la semaine, vous vous en doutez bien. Mais je pense que pendant peut-être deux ou trois jours, ouais, je pense que je vais me poser et je vais glander, en fait. Donc, j'en ai besoin, je crois, en fait. Ça fait des mois. Non, en fait, je crois que ça fait même plus d'une année que je n'ai pas eu un vrai week-end. C'est-à-dire un week-end du vendredi soir jusqu'au dimanche soir où j'étais toute seule, où je n'ai pas passé mon temps à faire du ménage, à rattraper le temps que j'avais perdu la semaine, voilà, des journées où je ne vais rien faire, en fait. Ça, ouais, ça fait une éternité que ça ne m'est pas arrivé. Donc là, j'avoue, ça me fait du bien. De me dire, juste de me dire que je vais ne rien faire, tout simplement. Du coup, je ne sais pas. Est-ce que je ferai du jardinage ? Est-ce que je ferai, je dois aussi, en fait, je dois ranger mon garage aussi, mais comme il y en a, la plus grosse partie doit aller à la déchetterie, et bon, ce n'est pas trop le moment d'aller à la déchetterie, pardon. Donc, je vais éviter. Là, du coup, j'ai quasiment terminé mes commandes, mais je ne peux pas les envoyer, puisque la poste est, jusqu'à nouvel ordre, fermée. Donc, je ne peux ni récupérer mes colis, ni en envoyer, en fait. Donc, c'est super. Donc, d'ailleurs, il faut que je fasse une annonce sur la caverne d'Alimaga, parce que, parce que ça craint. Ça craint, ça craint. Bon, après, ce n'est pas de ma faute, vraiment. Donc, moi, les commandes, je les ai eues mercredi. Ça fait une semaine aujourd'hui. Je suis largement dans les délais pour... Techniquement, je serai largement dans les délais pour envoyer mes commandes. Et en fait, je devais les faire partir aujourd'hui, sauf que j'ai reçu le message ce midi, en fait, me disant que la poste était officiellement fermée aujourd'hui, jusqu'à nouvel ordre. Donc, j'étais un petit peu déçue. Du coup, cet après-midi, on a fait le travail avec les enfants. C'est un peu compliqué, en fait, parce que tous les exercices là-dedans, c'est sur ordinateur. Alors, tout le travail d'Elsa, la majorité, c'est sur ordinateur. Et il y a la maîtresse de Combe qui avait proposé de faire les impressions, du coup, de tout ce qu'il y avait à faire pour Combe. Et là, elle nous dit qu'en fait, ce n'est pas possible. Je peux le concevoir, parce que si tout le monde demande des impressions, ça représente un travail énorme pour elle. En termes d'encre, papier, machin, ça va représenter un budget énorme aussi. Donc, je conçois qu'elle ait changé d'avis et qu'elle nous dise que ce n'était pas possible. C'est juste que moi, ils sont tous les trois, du coup, tous les trois, leur travail est sur ordinateur. Sauf que moi, je ne compte pas passer ma journée à leur faire l'instruction. J'ai du travail aussi, que ce soit dans la maison ou de la couture. J'ai du travail, quoi. Et pour moi, l'instruction, c'était trois heures par jour. Et c'était bon, quoi. Et trois heures, c'était le grand max, en plus. Donc là, quand on me dit que tout doit être fait sur ordinateur, que ça veut dire qu'il y a trois heures pour Adam, trois heures pour Elsa, trois heures pour Kôme, ça me fait déjà neuf heures de passer à les accompagner, à faire leur leçon. Ce n'est pas jouable. Ce n'est pas du tout gérable pour moi. Donc, non. Du coup, Adam, il a fait ses devoirs. Le travail qu'il a fait aujourd'hui, c'est ce qui avait prévu hier. Il l'a fait sur l'ordinateur. Kôme, c'est pareil. Il a fait le travail qui était prévu hier. Et Elsa aussi. Mais du coup, moi, je ne peux pas tout faire sur l'ordinateur pour tout le monde. Ce n'est pas possible. Ou alors, je vais les faire travailler un jour chacun et ils vont travailler qu'un jour sur trois. Je ne vois pas trop l'intérêt. Ce n'est pas du tout productif. Donc, je suis assez embêtée parce qu'à la limite, je peux mettre Elsa sur la tablette. À la limite. Ou Kôme. Mais ça n'empêche qu'ils vont quand même être deux à devoir passer sur l'ordinateur. Donc, non. Ce n'est pas possible. Alors après, vous allez me dire il n'y a pas trois heures de travail. Non, c'est vrai. Il n'y a pas trois heures de travail. Adam, il y avait beaucoup plus que ça. Mais dès qu'on a parlé de la dictée, c'est parti en vrille. Donc, il a accepté de réciter les mots à l'oral et ensuite de faire la dictée proposée par la maîtresse à l'écrit. Sauf que dès qu'il a fallu corriger les fautes, il n'y avait plus personne. Donc, demain, on va refaire la même dictée puisque je lui ai dit quand même les fautes qu'il avait faites. Donc, demain, on va refaire la même dictée pour voir un peu ce que ça donne, s'il a enregistré ce qu'on a fait aujourd'hui ou pas. Mais c'est un petit peu compliqué. Il n'est plus... En fait, si. Il est toujours aussi volontaire que quand on avait fait l'instruction en famille. Ce qui lui pose problème, c'est que je gère Adam et... Je gère, pardon, Marceau parce que du coup, Marceau aussi, il veut travailler. Lui, je n'ai pas spécialement de programme mais des activités ludiques et tout ça, il y en a. Et moi, j'ai un cahier en fait qui est d'ailleurs là. Je peux vous le montrer. C'est un cahier qui est sorti aux éditions Attier et qui s'appelle Chouette maternelle. Tout le programme de petite section. Et en fait, c'est un cahier que j'avais acheté l'été dernier. C'était pour lui en fait, pour Marceau. Pour qu'il se familiarise un petit peu avec les apprentissages scolaires. Sauf qu'au final, il ne l'avait pas du tout ouvert. Il n'y avait rien. Il était neuf là quand je l'ai repris. Aujourd'hui, on a fait des exercices. Il a appris à écrire le 1. Et je trouve que, honnêtement, c'est super bien fait parce que ça reste bien dans les encadrements. Donc, c'est bien. Il arrive bien. Il n'a pas de problème de graphisme comme peut en avoir Adam. Donc, par contre, je confirme qu'il est effectivement droitier. Vous allez vous demander pourquoi je précise ça. En fait, le papa d'Anaïs est droitier. Je suis droitière. Éric est droitier. Et en fait, jusque-là, nous avions 5 enfants gauchers. Inexplicable. Et en fait, Marceau est droitier. Donc, Anaïs, elle est gauchère. Elsa est gauchère. Com est gauchère. Adam est gauchère. Et Marceau, il est droitier. Donc, bon, après, ça ne me perturbe pas. On dit que les enfants gauchers sont des enfants intelligents. Enfin, que les personnes gauchères sont des personnes intelligentes. Alors, est-ce que c'est des... On dit seulement. Mais bref, en tout cas, ça m'a fait rire. Tout à l'heure, je l'ai vu travailler. Il travaillait de la main droite. Donc, du coup, là, lui, il a fait quand même deux doubles pages, je crois. Marceau, une, deux, non, trois doubles pages. Et il avait commencé la quatrième et en fait, il s'est arrêté. Il en avait marre. Donc, c'est bien. Mais du coup, je suis obligée de le faire travailler au moment où il a décidé. C'est-à-dire en même temps que Com, Adam et Elsa. Donc, c'est compliqué. Franchement, c'est compliqué de gérer les quatre en même temps. Avant, quand on avait fait l'instruction en famille, les trois travaillaient en même temps. Enfin, les trois. À l'époque, ils n'étaient que deux vraiment. En fait, c'est comme s'il n'y avait eu que Com, Adam et Marceau, finalement. Puisque Anaïs, elle était plus autonome. Elle allait au collège. Donc, elle n'était pas concernée par l'instruction en famille. Et quand je faisais l'instruction, je faisais pour Elsa et pour Com en même temps. Et puis, Adam, lui, il avait envie. Mais du coup, je ne le faisais pas en même temps. Sauf que Marceau, il pète des capes parce que je ne veux pas le faire travailler en même temps que les autres. Mais alors, du coup, il travaille en même temps que les autres. Et du coup, c'est Adam qui pète un cap parce que je ne suis pas disponible pour lui. Donc, c'est compliqué. Donc, il faut que j'arrive à trouver une organisation. Elsa me dit, sinon, nous, on peut peut-être faire le matin. Et eux, l'après-midi, mais moi, je ne peux pas passer ma journée à gérer le travail scolaire. Ce n'est pas possible. Je vais devenir folle, honnêtement. Si je ne suis pas devenue un site, c'était pour de bonnes raisons. Donc, je ne me vois pas faire deux heures le matin, deux heures l'après-midi. Non, c'est... Non. J'ai une maison à gérer. J'ai cinq enfants à m'occuper, enfin, quatre enfants à m'occuper. Je ne peux pas. La cuisine, le ménage, enfin, je ne peux pas. Sinon, après, et puis mon boulot en plus, je... Bon, là, aujourd'hui, je n'ai pas bossé parce qu'on est mercredi et que normalement, je ne travaille pas le mercredi. Je voulais juste aller poster mes commandes qui étaient prêtes. Mais bon, voilà, ça devrait attendre, du coup. Mais bon, tout ça pour dire que reprendre l'instruction en famille, là, maintenant, c'est compliqué par rapport à comment je l'avais géré la première fois. Mais bon, la première fois, je ne travaillais pas. Voilà. Donc, ben voilà, trois heures pour vous dire ça. Du coup, je vais vous laisser. Demain, ça va être matinée ménage. Demain matin, j'ai dit aux enfants qu'on mette un réveil. On se lève tous à huit heures. Et on prend notre petit-déj. On va essayer de se faire une petite routine. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'école qu'ils vont prendre le rythme à se lever à 10 heures tous les jours. Donc, demain, on va se lever à huit heures. D'autant qu'ils vont se coucher à huit heures et demie le soir. Donc, c'est très bien. À 11 heures et demie de sommeil, je pense que c'est bon pour eux. Du coup, voilà, réveil à huit heures pour tout le monde. Petit-déj. On va lire nos écritures comme on fait d'habitude avant d'aller à l'école. Et puis, demain matin, on va faire le ménage parce que là, il y a urgence. Vu que j'ai passé tout mon après-midi dehors, eux, ils ont passé leur après-midi dedans à ruiner le ménage que j'avais fait. Donc, autant vous dire que c'est dans un état pitoyable. Et puis là, avec la présence du chat d'Anaïs et de Pernelle ensemble, j'ai eu des pipis, mais dans tous les coins de la maison. Donc là, clairement, il faut tout désinfecter partout. Donc, ça va être mon programme de demain. Donc, je vais vous souhaiter une bonne journée. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour un nouveau vlog. C'est vrai que je suis en train de réaliser qu'on est mercredi. Normalement, je ne vlog pas le mercredi, mais ce n'est pas grave. Aujourd'hui, j'ai vlogué. Voilà. En même temps, j'ai fait des choses. Donc, j'avais des choses à montrer. Allez, bonne journée à tous. À bientôt. Sous-titrage ST' 501